Emmanuel Macron qui est en Jordanie, il va rencontrer le roi Abdel A2 dans les prochaines heures au corps des discussions, la guerre qui se poursuit entre Israël et le Hamas. L'actualité c'est aussi les frappes sur l'enclave palestinienne de Gaza qui se poursuivent, Gaza qui manque cruellement de carburant, l'ONU prévient les opérations seront à l'arrêt d'ici ce soir. Et puis l'actualité c'est aussi du football avec Lens qui tient bon en Ligue des champions après son match nul face au néerlandais du PSV Eindhoven, un but partout c'est le score final. Avec nous on va commencer avec le nouveau... Là une Emmanuel Macron qui est en Jordanie, il va rencontrer dans la matinée le roi Abdel A2 au coeur des discussions. Évidemment la guerre qui se poursuit entre Israël et le Hamas, mais aussi la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Justement dans le même temps les frappes sur l'enclave palestinienne se poursuivent, Israël connaît une dangereuse... Gaza connaît une dangereuse pénurie de carburant. D'ici ce soir l'ONU prévient, les opérations seront à l'arrêt, les hôpitaux ne pourront plus faire fonctionner les machines d'assistance médicale. On va parler un peu sport avec les Spurs qui se préparent justement à se lancer dans leur saison. Et forcément on pense à Victor Wambanyama qui est celui que tout le monde attend, le fameux prodige français. Il s'est exprimé, il dit avoir des papillons dans le ventre et a hâte de se lancer. Il va falloir absolument, absolument sécuriser. Merci beaucoup Jean-Sébastien Fernandez, le journal des Jeux olympiques à 275 jours des Jeux. Emmanuel Macron qui est en Jordanie, il va rencontrer dans les prochaines heures le roi Abdallah II au coeur des discussions. La guerre qui se poursuit toujours entre Israël et le Hamas, mais aussi la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Dans le même temps les frappes sur l'enclave palestinienne se poursuivent. Gaza connaît actuellement une dangereuse pénurie de carburant. D'ici ce soir, l'ONU prévient, les opérations seront à l'arrêt. Les hôpitaux ne pourront plus faire fonctionner les machines d'assistance médicale. Et puis l'actualité de ce mercredi, c'est aussi du football avec l'ANCE qui tient bon, il faut le dire, en Ligue des Champions. Après son match nul face aux néerlandais du PSV Eindhoven. Un but partout, voilà pour le score final. 8h22, regardons ensemble rapidement la météo de cette journée, de l'appui sur une grande partie du territoire. Alors 9h05 sur France Info, les informés, 9h30, l'info c'est clair. L'analyse toujours de la situation au Proche-Orient, la suite de la visite d'Emmanuel Macron dans la région bien sûr. Tout de suite, c'est 8h30 France Info. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, invité de Salia Braclia et de Jérôme Chapuis. Nous, nous tous là, tous y sont rassemblés en chausson. François Bedonnet, on se retrouve demain matin en direct dès 6h30 pour la matinale de France Info sur le canal 27. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada